allez salut à tous aujourd'hui je me retrouve à boissy sans avoir dans les yvelines pour partir à la rencontre d'alexandra alexandra qui fait un tout nouveau métier on va vous en dire plus un peu plus tard un petit indice ils ont les mains dans la terre mais ce ne sont pas des agriculteurs bonjour alexandra bonjour mathilde on se sert à la main alors alexandra tu es bonjour je suis maître composteur je crois que j'ai un moucheron sur le nez parce qu'en fait oui c'est trop humide on nous souhaite la bienvenue on va savoir pourquoi oui je vais vous dire tu es maître composteur oui c'est ça c'est quoi maître composteur c'est une personne qui accompagne la mise en place de compostage fait soit le suivi ou qui aide en cas de problématiques ou aussi pour sensibiliser le grand public au compostage et là on est où en fait donc ici nous sommes à la crèche de voici sans avoir cette crèche a accepté de composter tous ces restes de biodéchets donc c'est toi qui a mis en place le compost dans la crèche oui c'est ça donc ici en fait vous avez trois bacs il y a un bac d'apport de biodéchets il y a un bac ici de matière sèche je vais l'ouvrir parce que je vais vous montrer ensuite et ici il y a un bac vide pour le moment qui servira de transfert on va transférer en fait ce compost ici ça permettra fait au compost de se reposer et comme ça d'avoir un compost mûr d'ici quelques mois et on apportera toujours dans ce composteur là donc là je vais je vais rajouter un peu de matière sèche parce que comme je vous disais il y a un petit peu de moucheron aujourd'hui donc ça veut dire que c'est un peu trop humide donc là je vais mettre que ça pour le moment surtout que j'en ai mis tout à l'heure avant que vous arriviez et puis faut pas hésiter à brasser quand on va partir il n'y aura plus d'odeur là c'est parce que je brasse comme on laisse toujours une petite pellicule de matière sèche sur les nouveaux biodéchets ça permet de ne pas avoir d'odeur quelles sont les petites astuces ou les pièges à éviter si on est un particulier et qu'on veut lancer un composteur dans son jardin idéalement quand vous êtes un particulier bon bah vous avez un composteur vous avez un bac de matière sèche à chaque apport de biodéchets il faut un apport également de matière sèche pour avoir un bon équilibre dans votre compost donc la première chose à savoir c'est bon équilibre ce soit pas trop humide alors pas trop humide pas trop sec alors s'il est trop humide on rajoute du carbone voilà on rajoute du carbone c'est ce que j'étais en train de faire là aujourd'hui il on voit qu'il y a un petit peu de moucheron du coup c'est trop humide donc je rajoutais des matières sèches et je faisais du brassage et si jamais notre compost est trop sec à la base pour éviter la sécheresse déjà il faut essayer de le mettre dans un coin ombragé ou couper du vent donc nous ici on a choisi de le mettre à côté des arbres donc là nous sommes en hiver il n'y a pas de feuilles mais sinon en fait il sera assez protégé par le feuillage on pouvait pas le couper du vent complètement donc voilà c'était la meilleure la meilleure solution aussi par rapport si un jour il y avait des mauvaises odeurs etc qui soit éloigné de la cour de récréation c'est très important en fait que votre composteur reste à l'humidité parce que malheureusement quand il fait trop chaud ça peut tuer les micro-organismes et les verts c'est pour ça qu'il est très nécessaire d'ailleurs si c'est trop sec d'arroser votre composteur à on met carrément un saladier d'eau dans le compost à arroser un pas verser de l'eau donc avec un arrosoir par exemple tout en brassant en fait il faut que ça soit humide pas inondé ce qui réfrène les gens en général pour le compost c'est les odeurs les animaux est ce que ça attire les les rongeurs par exemple les rats alors les rongeurs ils sont pas plus attirés par un composteur qu'autre chose déjà si vous faites un bon brassage régulièrement si vous vous occupez de votre composteur il n'y a aucune raison que les rongeurs viennent puisqu'en fait ils seront dérangés les animaux si on les dérange il ne reste pas à cet endroit là ils vont dans des endroits où on ne les embête pas c'est très important de mettre toujours une pellicule sur vos biodéchets ne pas laisser vos biodéchets en surface un composteur lorsqu'on l'ouvre il doit toujours être beau pour pas réfréner le voisin qui viendra mettre ses déchets le lendemain par exemple c'est quoi un beau composteur un beau composteur c'est un composteur qui est humide où il n'y a pas de moucheron ou qui se décompose correctement donc ça on le voit on pourra pas le voir ici parce que c'est trop récent mais en fait après quand vous enlevez les composteurs sont bien fait quand vous enlevez ces parties là après vous voyez les couches les différentes couches et vous voyez que ici ça se décompose et que là ce sont les matières récentes quoi donc c'est cette partie là que l'on va mettre dans le composteur pour le laisser se reposer tranquillement qu'est ce qu'on fait du compost après il faut savoir que dans une cuillère de compost vous avez 7 milliards d'habitants autant que sur la planète dans une seule cuillère il y a vraiment beaucoup de micro organismes d'êtres vivants du coup vous pouvez le mettre aussi bien dans vos jardinières dans votre potager mais aussi au pied des arbres si vous voulez un petit peu en mettre sur votre pelouse c'est très bien aussi et si vous vivez en appartement comme je le disais dans vos jardinières mais vous pouvez aussi le mettre dans vos espaces verts on est là pour justement que vous continuiez à composter puisque c'est aussi préserver la planète de composter ses biodéchets 30% de nos poubelles sont des biodéchets il faut savoir que nos restes de d'épluchures de tout ce qui vient de la terre renfermés dans une poubelle ça fait des gaz à effet de serre qui sont très nocifs pour la planète alors que composter vous apportez une biodiversité comme nulle part ailleurs c'est très important surtout si vous êtes quelqu'un de sensible à l'environnement et que vous souhaitez préserver notre planète oui notre planète on le veut tous dans une cuillère il ya sept milliards d'habitants en fait chaque cuillère est une planète ouais c'est vrai c'est beau et schéma-t-il dans son lombricomposteur je peux vous dire qu'il y en a des milliards et des milliards d'habitants elle m'a apporté plein de vers parce que demain en plus de mon composteur j'ai un lombricomposteur alors alexandra comment on devient maître composteur alors moi je suis devenu maître composteur parce que je peux dire maître composteuse déjà je pense oui ou maître composteur avec un e je sais pas trop comme c'est un nouveau métier de plein de choses comme ça qu'on ne sait pas exactement alors moi je suis devenu maître composteur je vais vous parler de mon expérience donc je ne faisais pas du tout ça encore il ya quelques temps j'étais commerciale je vendais du chocolat et voilà j'ai voulu complètement changer de métier un jour enfin je peux raconter l'histoire en fait un jour en allant ramasser les déchets dans la nature avec mon fils j'ai fait ça comme ça comme une activité dominicale et en fait il m'en a parlé pendant un mois en me rapportant les anecdotes de l'école de ses camarades ou de ses professeurs et du coup je me suis dit mais c'est fou l'impact que ça a eu sur un petit garçon de trois ans d'aller ramasser les déchets à chaque fois je lui expliquais ce que ça faisait dans la nature et les dégâts que cela pouvait causer du coup voilà j'ai voulu changer et c'est ton fils qui t'a fait changer de voilà c'est ça du coup je fais des ateliers de sensibilisation auprès des enfants mais je trouvais que le fait d'être maître composteur ça apportait un plus surtout que c'est un nouveau métier et que comme on va tous être obligés de composter ou d'avoir une collègue de ses biodéchets en 2025 que c'était quelque chose d'important et en plus ça préserve la planète aussi de composter ses biodéchets du coup voilà pourquoi j'ai voulu faire ce métier concrètement pour être maître composteur il faut faire une formation de il faut faire une formation de maître composteur qui dure dix jours alors qu'est ce qu'on apprend pendant les dix jours de formation alors c'est très très enrichissant les dix jours de formation parce que même si vous savez composter et bien quand on est maître composteur on apprend beaucoup plus de choses sur l'état des sols comment vérifier qu'un sol est fertile mais avant ça déjà le premier jour moi quand j'ai fait ma formation j'ai fait en fait guide et maître en même temps et le premier jour c'est le défi Koh Lanta quoi ok comment survivre en milieu hostile c'est ça on a reçu une tonne de de déchets provenant d'écoles ou de ou de restaurants ok et on a dû composter tout ça oui comme tu dis il a fallu ouvrir les sacs et composter tous ces déchets parce que tout n'est pas compostable tout peut être compostable si c'est bien géré mais pour que ça soit plus simple pour la plupart des gens on parle souvent des épluchures de des restes oui plutôt des épluchures de légumes de fruits etc pour que ça soit plus simple à gérer mais quand on connaît tous les petits secrets de la terre on peut tout composter tout composter c'est pour ça qu'à la crèche on essaye de composter tout entièrement tous les restes des repas bon et alors alexandra la question qui fâche est ce qu'on peut vivre de ce métier alors oui on peut en vivre il ya des communautés d'agglomération qui recrutent des maîtres composteurs le début de carrière enfin le salaire de début de carrière est de 1500 euros net en communauté d'agglomération mais on peut aussi être indépendant ou être dans une structure de formation de maître composteur faut diversifier son activité en tout cas moi j'ai fait ce choix là n'oubliez pas qu'on peut retrouver alexandra sur le site alexa et ses fraises vous aurez le détail du coup de ce que je propose en tant que maître composteur exactement le programme de tes ateliers des astuces pour lancer son composteur oui aussi et tu es sur instagram oui sur facebook oui tu es partout je suis partout mais moins que mathilde qui est sur instagram sur facebook sur twitter et qui est une chaîne youtube comme vous voyez avec cette vidéo donc n'oubliez pas de liker de partager de commenter et de cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos j'ai plus rien à faire t'es parfaite sur ce on vous laisse on va aller faire un composteur très bien au taquet mathilde au taquet on est parti et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions avec l'aide des industries bien sûr salut ciao merci